Bonjour, le sujet de ces capsules vidéo c'est le poids et lances. Si je prends une balance, ici une balance électronique que j'y dépose sur le plateau, mais de petite masse, je l'allume, que vois-je? Donc la balance m'indique 100 grammes. 100 grammes c'est la masse de l'objet. Si je répète ça dans un ascenseur sur la lune dans l'espace, la masse ne varie pas. Elle ne varie pas en fonction de lune. Si maintenant nous sommes sur terre, je prends un autre objet, je prends ici un 10 nanomètre circulaire, je mets mes deux petites masses, on observe, il nous indique 1 newton. Si je fais cette expérience sur la lune, je n'aurai pas le même résultat dans l'espace non plus sur Mars. donc en fait le poids y varie en fonction du lieu dans lequel on se trouve. Le poids donc se mesure avec un dynamomètre en newton. Son symbole c'est P, donc P est invariable. La masse, on l'a dit avant, elle est invariable, elle se mesure avec une balance. L'unité c'est, ici en mesurant en grammes, en fait l'unité c'est le kilogramme. Donc la masse est invariable. Si maintenant on veut, il y a une conversion entre les deux, il y a une petite formule. P est égal à M fois G. G c'est quoi ? C'est la force de gravité. La force de gravité dépend de l'astre sur lequel on se trouve ou de l'endroit. Sur terre, on va dire que c'est 10 newtons par kilomètre. La masse, on la mesure avec une balance, on l'a dit, et le poids se mesure avec un dynamomètre. Si j'ai une pomme de 100 grammes, elle fait 0,1 kilogramme. Je remplace dans la formule 0,1 fois 10. Donc la pomme, elle a un poids, elle pèse de 1 newton. Donc peser, ça se fait en newton. Et ça varie en fonction du dastre. Merci.